Bonjour les enfants, on se retrouve pour notre septième histoire, et celle-là, je suis sûre que vous la connaissez. Si je vous montre ce personnage, qui est-ce ? Oui, c'est un chasseur. Et celui-là ? Oui, c'est une grand-mère. Et celui-là, avec ses grandes dents. C'est le nous. Est-ce que vous avez une idée ? Pas encore ? Alors, si je vous montre celui-là. Qui est-ce ? Oui, c'est le petit chaperon rouge. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Mais avant, je vais vous montrer, vous vous rappelez, mon haricot. Il a un petit peu grandi, mais je ne suis pas sûre qu'il soit magique celui-là. Tant pis. Vous avez votre doudou ? Allez le chercher. Les petites souris sont là. Elles sont prêtes. Alors, voici l'histoire du petit chaperon rouge. C'est l'histoire d'une petite fille. Elle habite près de la forêt avec sa maman. Elle a un joli habit rouge. C'est sa grand-mère qui l'a tricoté. Elle le met tout le temps. C'est pour ça qu'on l'appelle le petit chaperon rouge. Elle met aussi un tablier pour ne pas salir son beau costume. Sa maman, elle fait très bien la cuisine. Un jour, elle prépare une galette et un petit pot de beurre. C'est pour la grand-mère parce qu'elle est malade. C'est le petit chaperon rouge qui doit y aller toute seule. Mais il faut traverser la forêt pour aller chez la grand-mère. La maman du petit chaperon rouge, elle lui dit de ne pas traîner sur le chemin parce qu'il y a un loup dans la forêt. Mais il y a aussi des fleurs qui sont très belles dans la forêt. La petite fille, elle s'arrête près d'un gros arbre pour cueillir des fleurs. Elle veut faire un beau bouquet pour sa grand-mère. Elle n'a pas vu le loup qui la surveille derrière l'arbre. Mais le loup, il va la voir. Il lui parle tout doucement. Il n'a pas l'air dangereux. Alors il lui explique qu'il va chez la grand-mère qui habite de l'autre côté de la forêt. Elle lui montre un chemin pour arriver plus vite chez sa grand-mère. Elle remercie le loup et elle s'éloigne en cueillant des fleurs. Mais le loup, il n'a pas dit au petit chaperon rouge que le chemin était plus long. Et lui, il connaît un chemin bien plus court pour aller chez la grand-mère. Il passe par là en galopant pour arriver le premier. Bien sûr, c'est le loup qui arrive le premier à l'entrée de la maison de la grand-mère. Il a très faim parce qu'il a beaucoup galopé. Par la fenêtre, il regarde à l'intérieur de la maison. Il voit la grand-mère qui est couchée dans son lit. Il frappe à la porte. La grand-mère, elle demande « Qui est là ? » Il répond en faisant une petite voix. « C'est moi, le petit chaperon rouge. J'apporte une galette et un petit pot de beurre. » La grand-mère, elle croit que c'est sa petite fille. Et elle lui crie « Entre ma chérie ! » Il pousse la porte et il bondit sur la grand-mère pour la dévorer d'un seul coup. Il a un ventre énorme, le loup, parce qu'il a avalé la grand-mère. Mais il a encore de l'appétit pour dévorer le petit chaperon rouge. Alors, il enfile à toute vitesse les habits de la grand-mère. Quand il a fini de se déguiser, il se couche dans son lit en entendant le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, il frappe à la porte. Elle est en retard parce qu'elle a continué tranquillement sa promenade. Le loup, il se lèche les balbines parce qu'il sait qu'il va se régaler. Et il fait une voix de grand-mère pour lui dire « Entre ma chérie ! » La petite fille, elle ne sait pas que c'est le loup. Et elle ne sait pas qu'il a dévoré sa grand-mère. Mais quand elle s'assoit sur le lit, elle trouve qu'elle est bizarre, sa grand-mère. Elle ne reconnaît pas ses yeux qui sont trop grands. Elle ne reconnaît pas ses bras qui sont trop longs. Elle regarde ses dents qui sont énormes. Mais elle lui dit « Qu'est-ce qu'elles sont grandes tes dents ? » Le loup, il crie « C'est pour mieux te manger ! » Et hop, il avale d'un seul coup le petit chaperon rouge. Heureusement, il y a un chasseur qui passe près de la maison de la grand-mère. Il entre dans la maison parce qu'il entend des cris. C'est la grand-mère, le petit chaperon rouge, qui crie dans le ventre du loup. Il tue le loup avec son fusil. Et il lui ouvre le ventre pour faire sortir la petite fille et sa grand-mère. La grand-mère et le petit chaperon rouge, elle remercie le chasseur qui les a sauvés. Maintenant, la petite fille, elle sait qu'il ne faut pas parler à un loup parce que c'est dangereux. Voilà, c'était l'histoire du petit chaperon rouge avec le loup, le chasseur et la grand-mère. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada